Hashtag LLOA, c'est le nom de code qu'a choisi la firme Basque pour teaser la sortie de son nouveau vélo aéro. Un teasing aux petits oignons durant les 3 semaines de la Vuelta. Une déco originale mais toujours dans le thème orange pour coller parfaitement à la team historique Euscatel-Euscadi. Et une paire de lunettes pour pouvoir découvrir au mieux cette machine. C'est la stratégie de communication Orbea. On ne sait vraiment pas grand chose sur ce nouveau Orbea si ce n'est que c'est un cadre aéro, digne successeur du modèle Orca Aéro. J'ai tenté de faire jouer mes contacts en interne mais pas bavarder ici. Il est utilisé seulement par deux coureurs de l'équipe Basque dont Lobato. Et sa peinture recèle des secrets bien gardés que l'on peut voir uniquement avec un écran rouge. Du peu que l'on voit, c'est que l'aérodynamisme a été soigné avec des courbes magnifiques. Admirez ce tube diagonal massif. Ou encore la fourche vue de face. La géométrie est très carrée donc j'imagine la raideur. C'est le groupe Shimano du Race Di2 qui équipe cette fusée. Avec des freins à disques en 160 mm devant et 140 mm derrière. Ce n'est pas un pédalier du groupe mais un FSA Powerbox capteur de puissance intégré donc. Avec des manivelles de 172,5 mm. Au bout desquelles on trouve les pédales Shimano du Race qui font le lien entre le coursier et la machine. Tant qu'à être dans la transmission, parlons développement. Certes c'est un vélo pour aller vite sur le plat. Mais Juan Rosset Lobato a un sacré coup de pédale. Car il emmène 54-42 pour les plateaux et 11-28 côté cassette. On passe aux roues et là c'est outre-Atlantique. Oui, dans les années 1905-1910, il y a eu une forte immigration basque vers les Etats-Unis. Donc les cousins ont gardé contact. Bref, ce sont les roues Vision Metro 55 surmontées de boyaux Vittoria Corsa en 25 mm. On remonte du côté de la selle et on y trouve la Prologo Scratch M5. Et en face de celle-ci, le poste de pilotage. Parlons-en d'ailleurs. Guette-moi cette beauté OC Aero. On dirait un tout intégré. Mais que nini, c'est bien une potence en 120 mm et un cintre en 40. Support de compteur OC et porte-bidon Elite. On peut finir cette présentation avec quelques chiffres. Alors, hauteur de selle de Monsieur Lobato, 72,3 cm. Distance, bec de selle, axe de cintre, 56 cm. Drop de selle, cintre, 10 cm. Et pour terminer, le poids de la bête. 7,790 kg. Oui, c'est lourd. Mais bon, je vous rappelle que ce n'est pas un vélo de grimpeur. Il est fait pour aller vite. Merci d'avoir suivi ce nouveau Pro Bike GCN en français. Si ce vélo vous a plu, faites le savoir directement ci-dessous en commentaire ou sur l'application Smartphone GCN. A gourre !